Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour voir comment vaincre le démon taureau sur Dark Souls. Le démon taureau c'est, il me semble, le premier vrai boss que vous affrontez, contrairement au petit démon du refuge qu'on affronte au début du jeu qui est extrêmement simple. Et ce boss est vraiment extrêmement fort, et il y a une petite technique à suivre pour que le combat soit beaucoup plus simple. Déjà quand vous arrivez, vous vous retournez, la vidéo a bug, vous vous retournez et vous montez à l'échelle pour défoncer les deux archers, directement, pour commencer le combat dans les meilleures conditions. Alors évidemment, ça la première fois vous le savez pas, vous êtes obligé de mourir une fois pour savoir qu'il y a des archers. Donc là vous avez récupéré, voilà, vous avez tué les deux archers, alors le son est particulièrement faible non ? C'est pas grave. Et là vous avancez, et l'idée, vous allez voir, ça va être de faire des attaques aériennes. Donc là on va jusqu'au fond, voilà le démon il apparaît, regardez. Le démon apparaît. Maintenant, on l'a vu, direct je vais me retourner et je commence à courir. On court et on remonte à l'échelle. Là, vous vous retournez le plus rapidement possible parce que le démon taureau peut sauter sur la plateforme pour vous défoncer. Vous avez juste le temps de prendre une potion. Par exemple, vous avez pris un coup, vous pouvez monter en haut, prendre une potion, pas plus, et hop, enchaîner avec ce qu'on va faire maintenant. Si vous mettez plus de temps que le temps de prendre une potion, le démon taureau va sauter et vous défoncer en fait. Donc là regardez, je regarde en bas, je le vise, vous voyez, il y a mon petit curseur. Et je saute et je vais attaquer dans les airs avec le bouton d'attaque normale. Et vous avez vu, je l'ai mis, allez, entre un tiers et un quart de sa vie. Et on va recourir jusqu'au fond pour l'attirer. Et au moment où il va attaquer, on va éviter et retourner vers l'échelle. Là, il attaque et hop, on court. Et on va réitérer cette attaque aérienne qu'on fait avec le bouton d'attaque standard. Donc là, je me fais défoncer, je prends un coup. Deux coups. Donc vous avez vu, je ne suis pas le meilleur joueur du monde, c'est pas... Mais la technique est très simple, vous allez voir. Donc là, je prends une potion, pas plus. Ok, j'en ai pris deux, mais j'ai fait très vite. Je le vise. Boum ! Et il est midlife. Bon, vous savez, du coup, ça fait qu'on lui met un quart de sa vie en fait. On court, on court et on recommence encore deux fois. Là, j'attends qu'il tape. Pour avoir de la marge. Voilà, roulade. Je prends un coup, mais c'est pas grave. Et là, on court. Alors, vous avez vu, je n'ai pas de bot. Je suis tout nu. Tout simplement pour pouvoir aller plus vite. Parce que dans ce boss-là, il faut courir. Il faut aller très vite vers l'échelle. Il faut pouvoir esquiver. Voilà, j'ai retiré mes bottes pour aller plus vite. Pour être plus léger. Une potion. Hop, je le vise. Et vous avez vu, la hitbox est très généreuse. Regardez. Quand je saute, regardez. Je suis à deux mètres de sa tête. Et au moment où je tape, hop, on pense qu'il se téléporte sur sa tête. Donc vraiment, la hitbox, elle est vraiment extrêmement généreuse. Il faut vraiment le faire exprès pour louper le démon taureau. Je crois que pour les futures vidéos, quand j'enregistrerai une partie comme ça, de gameplay, j'augmenterai le son. Pour que pendant la review, où j'explique, le son soit plus fort. Parce que le son, je le baisse pour qu'on entendre ma voix. Mais du coup, quand je fais une review, le son est faible. Et c'est inutile parce qu'il n'y a pas ma voix. Donc autant mettre le son à fond. Comme ça, quand je fais la review, le son est correct. Et voilà, le démon taureau est mort. Je l'ai fini. Il y a resté un HP. Et voilà. Donc vous avez vu, c'est très simple. Je n'ai pas fait de move incroyable. First try. Voilà. Et bien écoutez, si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, n'hésitez pas, les commentaires sont là. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et à la prochaine pour une future vidéo. Ciao. 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 Ciao.